Pourquoi présenter des fleurs à une personne déjà morte alors que j'aurais pu le faire pendant qu'elle était en vie ? Prête attention, j'aurais voulu que tu restes du début jusqu'à la fin de cette petite réflexion, ok ? S'il te plaît, donne-moi quelques minutes de ton temps, arrête tout ce que tu es en train de faire. Fais attention à ce message. Pourquoi donner des fleurs à quelqu'un qui est déjà mort alors que j'aurais pu le faire pendant qu'elle était en vie ? Es-tu déjà allé dans un cimetière ? As-tu déjà remarqué sur les tombes des défunts des fleurs, n'est-ce pas ? Des bouquets de fleurs, oui. C'est quelque chose de commun. La réflexion que je me suis faite et ce que j'aimerais te partager, c'est le suivant. Pourquoi vais-je présenter des fleurs maintenant que cette personne est morte alors qu'en vie, je ne l'ai pas fait ? C'est pour cette raison que nous devons faire attention de la façon que nous nous comportons avec les personnes qui sont en ce moment en vie avec nous. C'est pour cette raison que nous devons honorer nos proches, honorer notre père, honorer notre mère, respecter nos proches, nos frères, nos sœurs, nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et ne pas attendre que cette personne morte meure pour qu'on puisse vivre dans le regret et dire, ah si j'avais su, ah si j'avais pu faire ceci, ah si j'avais fait cela. Non, fais-le pendant qu'elle est en vie. Jeune homme, jeune fille, respecte ton père, respecte ta mère, honore-les de tout ton cœur, donne-leur le meilleur, respecte-les, aide-les au maximum, aide-les dans les tâches peut-être ménagères, domestiques, aide-les, que ce soit financièrement, aide-les, donne-leur quelque chose. C'est-à-dire donne un sourire, respecte ta mère, enlace-la. Qui sait, ça fait un bon moment que tu n'as pas parlé avec ta mère, ça fait un bon moment que tu n'as pas parlé avec ton père, ça fait longtemps que ce lien a été rompu, vous ne vous parlez plus, vous ne voyez plus. Tu es tellement focalisé, concentré sur tes études, sur tes amis, sur n'importe quelle distraction et tu oublies tes proches. Mon ami, avant qu'il soit trop tard, appelle cette personne, dis-lui que tu l'aimes, dis-la que tu l'aimes. Tu sais que l'amour peut guérir quelqu'un, fais-le maintenant. Parce qu'un jour, cette personne va partir. Un jour, cette personne, elle va quitter ce monde parce qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois et là. C'est là que tu vas justement prendre la décision de présenter des fleurs, un bouquet de fleurs et vivre dans le regret et dire ah si j'avais su, ah si j'avais pu, ah si je l'avais appelé, ah si j'avais fait ceci, ah si j'avais fait cela. Pour ne pas vivre dans le regret, fais-le maintenant. Aime tes proches, respecte tes proches, donne le meilleur de toi-même. Pour qu'après, tu ne viennes pas à vivre dans le regret ou bien à te culpabiliser pour ce que tu n'as pas pu faire durant l'heure vivante. Et tu es en train de comprendre, mon message n'est pas pour agresser qui que ce soit. Présente des fleurs maintenant. Ces fleurs peut-être peuvent être un sourire, peuvent même être un câlin, enlacer cette personne. Ces fleurs peut-être, c'est un appel que tu vas faire maintenant en disant, oh papa je t'aime, maman je t'aime. Oh je voulais te dire que tu es importante dans ma vie, tu es importante pour moi, tu es importante pour moi. Oh je voulais te dire que je te pardonne. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, appelle cette personne s'il te plaît, fais-le maintenant. N'attends pas que cette personne décède pour après aller là-bas te recueillir et présenter des fleurs et vivre dans le regret. Présente des fleurs maintenant à ces personnes. N'attends pas que cette personne parte. Es-tu en train de comprendre que Dieu te bénisse ? N'oublie pas ce message et partage-le avec tes proches. S'il te plaît, rendez cette vidéo virale pour toucher le plus possible de personnes, afin que tous puissent parvenir à comprendre ce message qui est très très important. Que Dieu te bénisse. J'espère que cela a pu t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada